Salut à tous, bienvenue sur Gameblog pour ces nouvelles impressions concernant ce TGS 2015 qui vient d'ouvrir ses portes et cette fois-ci je vais vous parler d'une licence qui me tient à cœur puisque je vais vous parler de Resident Evil, Resident Evil, mais cette fois-ci je ne vais pas vous parler d'un vrai Resident Evil, arrête de te moquer de moi, il y a Julien qui se moque de moi à cause de mon accent, on dit bien Resident Evil, non ? Resident Evil, au bout d'une heure on en a encore sur le titre, bref, je ne vais pas vous parler de Resident Evil 7, malheureusement c'est un petit peu trop tôt, mais je vais vous parler d'un spin-off de type FPS qui va bientôt arriver et qui s'appelle Resident Evil Umbrellas Corp, alors de quoi ça va parler cet Umbrellas Corp ? Vous avez peut-être vu déjà défilé pas mal de trailers sur le net et notamment sur Gameblog, et bien ça va nous mettre dans la peau de soldats d'Umbrellas, donc l'histoire va se dérouler de nos jours en fait, après la chute d'Umbrellas, donc il y a des groupes de terroristes, il y a des groupes anti-terroristes, c'est un petit peu la guerre, il y a des zombies évidemment, et puis on va faire partie effectivement d'un groupe d'opérations spéciales et on va devoir lutter contre, non seulement contre les zombies, mais aussi contre d'autres joueurs puisqu'on va s'affronter dans des matchs à mort par équipe, un petit peu comme on le ferait sur un call-off ou un battlefield. Alors on a pu tester sur ce salon, j'ai pu jouer un petit peu, j'ai pu tester un mode de jeu dans lequel on avait une seule vie, donc ça s'appelait le One Life Match, comme son nom l'indique, il ne fallait pas se faire toucher sinon ça part très vite en vrille, et donc on était dans des endroits, sur une map très très confinée, très petite, d'ailleurs au passage toutes les maps d'Umbrellas Corp seront des endroits cultes de la série des Resident Evil, alors là pour le coup c'était une sorte de garage, de parking, à mon avis ça s'apparentait un petit peu plus aux 6, et donc c'était très petit et on avait tout un tas de zombies, alors qu'ils ne vous font rien au départ, ils sont tous habillés avec les tenues du labo, donc ça c'est assez marrant, c'est déjà un joli clin d'oeil, et puis donc on doit s'entretuer avec l'équipe adverse, et au bout d'un moment, on passe une certaine phase, et là les zombies commencent à s'énerver, donc là il va falloir aussi se défendre contre les zombies, et c'est ça qui est assez étonnant, au début c'est un petit peu mou, je trouve que ça n'a clairement pas la pêche d'un Call of Duty par exemple, puisque c'est vraiment à ce genre de jeu que ça va être comparé, c'est vraiment du FPS, d'ailleurs quand vous arriverez sur le menu, vous le verrez, on dirait vraiment du Call of, donc ça manque un petit peu de dynamisme, mais à partir du moment où les zombies se réveillent, et bien on va avoir deux types d'ennemis à gérer, non seulement vos adversaires comme dans n'importe quel FPS, mais aussi les zombies qui peuvent se montrer très violents, et là on va pouvoir se servir des zombies pour se défendre, par exemple on va pouvoir les choper en appuyant sur croix, puisque j'ai joué sur PS4, je rappelle d'ailleurs que le jeu ne sortira que sur PS4 et sur PC pour une trentaine d'euros en démat, donc on peut choper les zombies et s'en servir comme bouclier par exemple, pour se défendre, pour avancer et pour prendre moins de coups, donc ça c'est aussi très possible. En tout cas, quoi qu'il arrive, toutes les zones qu'on va visiter seront des zones sorties des univers de tous les Resident Evil, ce sera à chaque fois un de petites zones, on va avoir divers modes de jeu, divers modes de jeu, moi j'ai pu en tester qu'un, mais on sait qu'on en aura plusieurs, on ne sait pas encore combien de joueurs pourront être présents sur la session du multijoueur, ça on vous tient au courant, on essaie de se renseigner rapidement sur Gameblog pour vous en dire plus, et voilà, en tout cas pour ce que j'ai pu apprendre sur cet Umbrella Scorps, pour ce que j'ai pu voir, on n'a pas pu jouer très 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 longtemps, en tout cas le débrief c'est que c'est pas très dynamique, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus nerveux, mais que ça devient marrant quand les zombies se réveillent et qu'on a effectivement deux sortes d'ennemis à gérer, les autres joueurs et les zombies. Voilà, après ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, ça reste un petit spin-off, moi j'aurais préféré avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus avec un mode histoire, là il n'y aura clairement pas de mode histoire, c'est vraiment que du multijoueur, donc voilà, à voir, marrant, mais pas exceptionnel en tout cas. En attendant en tout cas de voir d'autres modes de jeu, parce que tu n'as pas eu de confirmation sur les autres types de modes de jeu, est-ce qu'on peut incarner des zombies par exemple ou ce genre de choses, on n'a pas encore de réponse à ces questions-là ? Alors mon humble avis, je pense que ce sera possible, mais je ne veux pas trop trop spéculer, on a vu qu'un seul mode de jeu, le One Life, voilà. On n'a qu'une seule vie et on doit se débarrasser de ses ennemis dans une zone très confinée, avec des zombies qui se réveillent au bout d'un certain moment. Voilà, c'est tout ce qu'on a vu. On a pas mal d'armes disponibles également, ça se présente comme n'importe quel FPS, voilà. Mais on n'a pas eu d'autres modes ou en tout cas pas de mode histoire, ça c'est sûr, en tout cas c'est confirmé. On n'a pas plus de précisions en tout cas sur Umbrella Scorps, sauf que ça sortira uniquement sur PS4 et PC en démat. Et alors ce qui était intéressant, et vous pouviez le voir dans les vidéos quand on te voit jouer, c'est qu'à tes côtés dans ton équipe, il y avait Silver Mousquetaire, Grégoire Helo. Absolument, un petit coucou d'ailleurs, on a bien rigolé et d'ailleurs on a foutu une belle roust à l'équipe adverse. Et bien bravo ! Pour mes intenses ! Voilà mon voulot ! Merci Carole pour ces impressions du TGS ! Restez avec nous bien sûr, parce qu'il y en a des tonnes qui arrivent encore. A très bientôt donc Carole ! Ciao ! A bientôt !